Il l'a dit lors de son procès de l'Inquisition, quand on lui demandait si elle était en état de grâce « Si je m'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y garde ». Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à Sainte Jeanne d'Arc. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et sachez que vous pouvez activer la petite cloche à côté du bouton « S'abonner » pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo parce que YouTube ne les met pas forcément en valeur dans votre page d'accueil. Dimanche 13 mai, Civitas organise un défilé d'hommage à Sainte Jeanne d'Arc à Paris et j'espère que vous viendrez nombreux. Pour ma part, j'avais l'honneur d'y participer et je remercie Civitas pour son invitation mais j'ai dû me désister puisque j'ai un empêchement ce jour-là. Donc à la place, j'avais envie de vous adresser ce message en vidéo qui est le fruit de pensées personnelles au sujet de Sainte Jeanne d'Arc, de méditation et de réflexion par rapport à des conférences ou à des grands auteurs. Je mets tous les liens, toutes les références que je vais mentionner dans cette vidéo en description pour que vous puissiez les retrouver et il y a plusieurs belles interventions, notamment de Louis-Houbert Rémy ou de l'abbé Rioux que je vous recommande d'écouter pour aller plus loin. Sainte Jeanne d'Arc est vue comme l'emblème de la France, vous le savez, même par les républicains, même par des personnes qui ne sont pas catholiques, qui sont pour la laïcité, pour la république française. Je ne dis pas que quand on n'est pas catholique ou que l'on n'est pas chrétien, on ne peut pas vénérer Sainte Jeanne d'Arc, on ne peut pas l'admirer, lui rendre hommage, la prendre comme modèle, par exemple, de vertu, bien au contraire. Mais il y a une certaine récupération de Sainte Jeanne d'Arc qui la coupe de son essence, qui la coupe de sa vocation surnaturelle puisque Sainte Jeanne d'Arc a été envoyée par Dieu et les faits sont incontestables. Je vais vous en parler dans cette vidéo, je vais vous parler de ses vertus théologales et naturelles cardinales et enfin de sa véritable mission et de l'héritage qu'elle nous a transmis aujourd'hui, de ce qu'elle peut en tant que nouvelle génération de français qui désireront combattre pour la restauration, si on peut dire, de notre pays. Je vais préciser tout ça dans la dernière partie de la vidéo avec des termes exacts justement. Eh bien, elle nous sert de modèle et elle a énormément à nous apprendre, à nous transmettre. Comme disait Louis-Hubert Rémy dans une conférence en mentionnant le père Hérole qui a fait un travail exceptionnel sur Sainte Jeanne d'Arc, tous ses livres sont disponibles en PDF si vous voulez les lire. Eh bien, il est impossible de comprendre sans le surnaturel parce qu'on a tendance, comme je le citais plus haut, notamment les républicains, les personnes qui militent en faveur de la laïcité, les non-catholiques, à prendre Sainte Jeanne d'Arc comme une figure historique, comme un chef de l'armée extraordinaire puisque c'était une femme qui était très jeune, mais un chef de l'armée qui a bouté les Anglais hors de France et voilà le modèle purement historique. Or, on ne peut pas couper Sainte Jeanne d'Arc de Dieu puisque toute sa vocation était divine. Comme vous le savez, elle est née dans un village en Lorraine. Elle était fille de paysans, elle était paysanne, elle était pauvre, elle était très pieuse et c'est elle que Dieu a choisi. Ce n'est pas par l'approbation des hommes, ce n'est pas par sa richesse, ce n'est même pas par quelque chose d'extraordinaire qu'elle a pu accomplir dans sa vie de jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans par elle-même en fait, par ses propres forces. Dieu l'a choisie alors que rien ne l'a prédestiné à une telle mission. Vous imaginez qu'une jeune fille de 17, 16 même, de 16 à 19 ans a remis sur son trône le roi de France, l'a fait couronner, a bouté les Anglais hors de France alors que la guerre durait, les royaumes étaient divisés, la situation semblait inextricable, tellement désespérée et c'est elle, une toute jeune fille qui n'avait pas d'expérience, qui ne savait pas monter à cheval, qui n'avait pas d'argent, une simple paysanne en fait, de 16 ans, vierge, que Dieu a choisi et a comblé de grâces et lui a donné toutes les grâces nécessaires pour qu'elle puisse accomplir cette mission qui a un caractère proprement surnaturel. Et parmi ces grâces, il y a eu le conseil de ces voix. On a tendance à mépriser ces voix que Sainte-Jean d'Arc entendait en disant explicitement ou implicitement, quand je dis « on », ce sont certaines personnes que j'ai déjà entendues autour de moi ou l'opinion publique en général, elles entendaient des voix comme si elle était à moitié schizophrène, un peu folle. Mais bon, c'est cette originalité qui lui a permis d'avoir un si grand destin et d'accomplir quelque chose dont les gens n'ont même pas conscience tellement ce qu'elle a accompli est incommensurable aujourd'hui. Ces voix n'étaient pas des voix sorties de nulle part, des voix qu'elle s'inventait ou des voix qui provenaient d'une quelconque maladie psychiatrique. Je vous recommande de lire son procès dont je vous mets le lien en description de la vidéo ou dans lequel elle en parle. Et d'ailleurs, lisez l'intégralité. Il est bouleversant. Ce qu'elle dit, son esprit est bouleversant. Pour n'oublier pas qu'il s'agit d'une jeune fille de 16 à 19 ans qui n'avait pas reçu d'éducation, qui s'est instruite ensuite par la suite, mais bref, qui était guidée par la grâce de Dieu. Ces voix étaient un conseil. C'était le conseil de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Et cela lui avait été annoncé par Saint-Michel-Archange. Et par ces voix, elle entendait et elle suivait le commandement de Dieu. Et elle a toujours obéi à ce conseil. Elle l'a toujours consulté. Elle s'isolait fréquemment de ses hommes quand elle était sur le champ de bataille pour aller demander conseil à ses voix, pour discuter avec elle, avec son conseil, prendre conseil comme elle disait. Elle s'isolait 10 minutes, un quart d'heure. Elle priait et elle pleurait parfois. Et ensuite, elle recevait la réponse. Et de cette réponse découlait la suite des événements. Ou parfois, ses voix la guidaient et lui disaient à tel moment, il faut attaquer. Coute que coûte. À tel moment, il faut faire cela. Tu feras cela. Et elle l'a toujours suivie. Elle a toujours obéi. Et par son obéissance, tous ces faits miraculeux se sont accomplis. Par exemple, la bataille de Pathé. Un petit peu plus au nord d'Orléans, si je ne me trompe pas. qui a eu lieu le 29 juin 1429, durant laquelle 2000 Anglais sont morts contre 2 à 3 Français seulement. Imaginez, c'est proprement miraculeux. Jeanne savait à quel moment attaquer. Elle savait comment planifier ses batailles, comment planifier les choses, comment guider l'armée. Parce que son conseil le lui disait. je vous rappelle qu'elle n'a jamais suivi de formation, qu'elle avait 16 ans, 17 ans, elle n'était jamais montée à cheval, elle n'avait jamais observé la moindre bataille, n'avait jamais rien appris. Et pourtant, ça a été le plus grand général en chef. C'était purement surnaturel. Elle disait « En Dieu, les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. » Et comme le soulignait Hubert Rémy dans une de ses conférences, il ne faut pas oublier le début de la phrase « En Dieu, c'est en Dieu, c'est par le commandement de Dieu, c'est pour Dieu, c'est en vertu des grâces surnaturelles que Dieu accorde. Les hommes batailleront en Dieu et Dieu accordera ainsi la victoire. » Un autre fait miraculeux aussi, il y en a beaucoup. vous savez qu'elle a été brûlée au bûcher en 1431 et son cœur a été retrouvé intact. Tous les témoignages et plusieurs personnes témoignent de ce miracle sont dans le compte-rendu de son procès que je vous mets en lien, que je vous ai mis en lien en description de la vidéo. Son cœur est intact. C'est encore un dernier miracle pour confondre ceux qui avaient douté jusqu'au bout de sa sainteté. Mais plusieurs de ses bourreaux d'ailleurs, de ses accusateurs même une personne qui avait mis avec satisfaction une bûche pendant qu'elle était en train de brûler dans les flammes et son regard a croisé celui de Saint-Jean-d'Arc et ce soldat, je crois, et ce soldat a été absolument frappé de stupeur physiquement et il a réalisé qu'il avait condamné une sainte et qu'il avait commis un péché immense et il s'est repenti. Bref, les témoignages sont bouleversants. On parle des vertus de Saint-Jean-d'Arc, elle en avait énormément, elle était comblée de grâces et de vertus. Mais les trois premières vertus que l'on doit citer ce sont les vertus théologales, c'est-à-dire les vertus que Dieu met en nous lorsque nous sommes en état de grâces et que nous pouvons ensuite pratiquer, que nous avons le devoir d'exercer par les grâces actuelles, par son aide si vous préférez. Et Saint-Jean-d'Arc débordait de grâces, débordait de vertus, la foi, l'espérance et la charité qui sont les trois vertus théologales. La foi parce qu'elle a cru en Dieu depuis son enfance de manière ferme, constante, totale, avec ferveur, avec un abandon presque parfait. Elle a cru en Dieu, elle lui a obéi. Elle était un exemple de piété, même dans l'armée, elle avait déjà chassé les prostituées qui suivaient les troupes, elle essayait de sanctifier les soldats dès que c'était possible. Elle les exhortait à assister à la messe, elle les exhortait à aller se confesser et elle l'a menée énormément vers la confession. Ainsi, elle est morte en martyr, elle était d'une piété exemplaire. Tous les villageois qui l'ont connue en témoignent. Elle les exhortait aussi à rendre leur devoir à Dieu avec des petites récompenses ou des petits cadeaux. Elle les exhortait gentiment, vous voyez, avec beaucoup d'amour et de douceur. Elle rendait une dévotion particulière à Jésus-Marie et Joseph. Elle était pétrie d'espérance. L'espérance, c'est le fait d'espérer que Dieu nous donnera les moyens nécessaires, les grâces, pour atteindre la vie éternelle, pour atteindre la vie surnaturelle, pour marcher dans la voie de ses commandements, pour lui obéir. parce que, par nous-mêmes, nous sommes trop faibles. Croyez-vous que Sainte Jeanne d'Arc eut accompli tout ce qu'elle a accompli si Dieu ne l'avait pas constamment soutenu par elle-même ? Croyez-vous que cela fut possible qu'une jeune fille de 16 ans ait délivré la France des Anglais et couronné le roi ? C'est impossible. Jeanne d'Arc était pétrie d'espérance. Donc, elle s'est lancée dans cette mission parce qu'elle savait, elle croyait fermement sans aucun doute que Dieu lui donnerait tous les moyens pour accomplir sa mission. Et même lorsqu'elle était prisonnière, elle demandait à Dieu, elle demandait à son conseil que faire, comment faire et elle avait une confiance absolue. Même au moment de mourir en allant sur le bûcher juste avant son martyr, elle priait, elle demandait à Dieu de l'assister et elle avait toujours, elle a toujours gardé même dans les souffrances les plus insoutenables, même dans la peur, c'était une toute jeune femme, n'oubliez pas, elle était entourée d'hommes, d'hommes hostiles lors de son procès d'inquisition, elle était enfermée dans une cellule, ils ont essayé de l'abuser, les soldats qui la gardaient, elle était enchaînée, elle ne pouvait même plus bouger les bras ni les jambes, on avait peur qu'elle s'échappe ou qu'elle fasse quelques prodiges puisqu'on l'a considérée comme une sorcière donc on avait peur qu'elle soit délivrée de manière pernicieuse et elle a toujours gardé l'espérance en Dieu, elle savait que Dieu la soutiendrait jusqu'au bout et qu'elle gagnerait la vie surnaturelle parce que tout ce qu'elle voulait c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Sa devise était Dieu premier servi et elle l'a toujours respectée et concernant son espérance une de ses phrases illustre parfaitement cette vertu c'est lorsqu'elle a dit lors de son procès de l'inquisition quand on lui demandait si elle était en état de grâce si je n'y suis que Dieu m'y mette et si j'y suis que Dieu m'y garde donc elle avait une confiance absolue dans la grâce de Dieu dans les moyens qu'il allait lui donner pour accomplir une mission qui est hors de porter rationnellement d'une jeune femme d'une jeune fille d'une adolescente elle avait une charité exemplaire la charité c'est l'amour de Dieu c'est l'amour de son prochain donc des autres comme nous-mêmes et elle aimait Dieu plus qu'elle m'aime plus que tout au monde plus que tout ici-bas puisqu'elle a fait sa volonté et elle ne voulait faire que sa volonté quand on aime une personne on veut lui obéir mais quand on aime Dieu on fait sa volonté on ne veut que ce qu'il veut et Saint-Jean d'Arc est d'un des plus beaux modèles un des plus beaux un des plus bel exemple qui existe un des plus bel exemple qui est existé de cette vertu puisqu'elle aurait préféré rester avec les autres femmes de son village affilés auprès de sa famille d'ailleurs elle filait assez bien il paraît c'est décrit dans un témoignage qui a été recueilli à l'occasion de son procès d'inquisition mais elle a obéi à Dieu qui lui a dit que Jeanne c'est toi qui va délivrer la France c'est toi qui va remettre le roi sur le trône qui va le faire couronner et elle l'a fait elle n'a pas discuté si Dieu le voulait et bien qu'il en souhaite ainsi et elle l'a fait et quand elle était dans les flammes au bûcher elle n'a cessé de crier Jésus 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 elle était en train de brûler dans les flammes et son regard se portait sur une croix qu'on avait dressée au dessus d'elle afin qu'elle puisse la voir jusqu'à ses derniers instants et ses cris même les soldats anglais avaient des larmes aux yeux ses cris étaient absolument déchirants elle criait Jésus Jésus elle a aimé Jésus alors qu'elle était dans les souffrances les plus atroces possibles des souffrances inimaginables voilà en quoi Jeanne est un exemple de charité elle avait bien entendu tellement d'autres vertus en plus des vertus théologales il y a les vertus cardinales c'est à dire les vertus naturelles celles que l'on peut acquérir par l'effort par l'apprentissage par l'habitude et que Dieu vient soutenir en nous par les grâces actuelles donc vous pouvez pratiquer et avoir ces vertus cardinales sans forcément être croyant ni être baptisé ce sont les vertus que Aristote avait énumérées dans l'éthique à Nicomac il y a quatre vertus cardinales de base c'est à dire que toutes les autres que vous pourrez citer se rapportent à l'une des quatre comme une de ses grands groupes la prudence la justice la tempérance et la force il est évident que Sam John Dark les avait toutes et c'est amusant de chercher quelle vertu particulière elle pratiquait Dieu avait mis en elle je ne vais pas les citer ici mais ça peut être un sujet de méditation pour lui rendre hommage peut-être à l'occasion du défilé que de se demander quelle vertu particulière elle exerçait quelle vertu particulière son destin son histoire nous incite à pratiquer nous donne l'exemple si je vous disais au début de cette vidéo que les mots du père Hérole et de Louis-Hubert-Rémy sont essentiels à savoir on ne peut rien comprendre sans le surnaturel c'est parce que la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc n'est pas comme les laïcs les républicains prétendent simplement uniquement de bouter les anglais hors de France de délivrer militairement la France de réconcilier les royaumes ce fut oui effectivement une partie de sa mission mais ce ne fut pas l'essence de sa mission l'essence de sa mission ce fut de restaurer la royauté du Christ le Christ roi en France pensez à la triple donation ce moment est capital c'est une véritable restauration du Christ roi de France un peu à l'instar du baptême de Clovis en 496 et Jeanne d'Arc elle-même dans une lettre établit implicitement une comparaison en disant qu'il n'y a pas eu l'équivalent de son acte depuis mille ans c'est un acte fondateur du royaume de France que Jeanne accomplit et le roi est le lieutenant du Christ rien de plus c'est ce que nous montre la triple donation dans laquelle elle lui dit gentil dauphin donnez-moi votre royaume tout ça c'est acté ensuite Jeanne donne le royaume au Christ et le Christ rend le royaume au dauphin voilà la triple donation le Christ roi de France Jeanne reine de France cette triple donation nous montre que le roi de France c'est celui que le Christ que Dieu choisit ce n'est pas celui que les hommes vont élire il n'y a pas besoin de parti politique il n'y a pas besoin de campagne électorale c'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui a le dernier mot de la même manière que Dieu a choisi Jeanne d'Arc une simple paysanne qui n'avait aucun titre de noblesse aucune richesse aucune relation à 16 ans pour accomplir cette mission surnaturelle c'est Dieu qui choisit pas les hommes voyez à quel point le système républicain est vicié et pourquoi ce système ne nous conduira jamais à retrouver la France il éclipse la France alors quels enseignements pouvons-nous tirer de la mission divine de Sainte Jeanne d'Arc qu'est-ce qu'elle nous transmet aujourd'hui quelles sont les vertus à pratiquer à l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc et bien c'est tout simple ça ne sert à rien d'énumérer telle ou telle vertu elle en avait tellement toutes ces vertus en réalité elles sont contenues dans une seule chose devenir chrétien devenir catholique et obéir à Dieu et être en état de grâce et c'est par là c'est ce chemin là que Sainte Jeanne d'Arc nous montre c'est à son exemple il n'y avait d'ailleurs qu'une pucelle comme dit Louis-Hubert Rémy qui ne pouvait que sauver la France à l'exemple aussi de la très sainte Vierge Marie parce que c'est l'incarnation de la pureté Dieu choisit les cœurs et les âmes les plus pures et les plus claires pour les guider et bien si nous voulons œuvrer efficacement pour la France Sainte Jeanne d'Arc nous a tracé la voie elle nous a donné un exemple auquel nous continuons de rendre hommage aujourd'hui mais pour le bien comprendre il faut comprendre que le message de Sainte Jeanne d'Arc le message qu'elle nous transmet aujourd'hui encore c'est redevener catholique devenez chrétien oublissez à Dieu ayez la foi pratiquer le catholicisme c'est le seul moyen de sauver la France parce que sans l'aide de Dieu rien n'est possible Dieu peut tout absolument tout et il l'a démontré tellement de fois au cours de l'histoire de notre royaume de France mais sans lui nous ne pouvons rien par nos seules facultés humaines par nos petites forces humaines mais en fait nous sommes tellement faibles nous ne pouvons rien accomplir si Dieu ne nous soutient ne nous guide ne nous donne les grâces nécessaires de nous-mêmes nous ne pouvons rien attendre aucun salut rien donc notre mission à l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc c'est de se rapprocher de Dieu c'est de se convertir au catholicisme c'est d'avoir autant de piété autant de foi d'espérance de charité de plaire à Dieu et de marcher dans la voie de ses commandements voilà ce en quoi à quoi Sainte Jeanne d'Arc nous exhorte voilà ce qu'elle nous montre et que ce n'est pas et c'est uniquement par cette voie-là qui est la seule voie bonne et juste sans aucun doute que nous pourrons oeuvrer efficacement pour la France avec l'aide de Dieu notre seul moyen de défendre la France c'est de devenir sain voilà le message de Sainte Jeanne d'Arc voilà ce qu'elle nous dit à nous nouvelle génération de droite de français qui aimons la France et qui recherchons la vérité voilà quelle est la seule voie la voie la plus sûre la plus juste la bonne direction avec certitude vous ne pouvez pas vous tromper quelle que soit la décision d'ailleurs que vous prendrez dans votre vie en marchant dans la voie des commandements de Dieu et en cherchant à accomplir sa volonté l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc les miracles qu'elle a accomplis sont là pour nous le rappeler et c'est pour ça qu'il est nécessaire nécessaire de comprendre de méditer et de transmettre l'histoire surnaturelle de Sainte Jeanne d'Arc Sainte Jeanne d'Arc est surnaturelle si vous prenez Sainte Jeanne d'Arc et tout ce qu'elle a accompli uniquement d'un point de vue historique vous perdez toute la substance du message et tout ce que vous devriez en retirer je vais arrêter cette vidéo j'aimerais vraiment continuer et j'ai du mal à parler à ce que j'ai toujours à bronchite en tout cas j'espère vous avoir transmis ces pensées ces réflexions j'espère vous avoir donné envie de creuser par vous-même d'aller écouter les conférences en description de la vidéo qui m'ont beaucoup apporté personnellement et de réfléchir à tout ça je suis là pour vous lire pour vous répondre dès que possible dans les commentaires merci pour votre soutien un immense merci à mes tipeurs pour leurs dons je vous retrouve mardi prochain merci pour votre soutien